Salut à tous, c'est reparti pour un nouveau Do It Brussels ! Alors aujourd'hui, on vous propose de laisser votre créativité s'exprimer avec le dessin. Alors celui qui va nous en parler aujourd'hui et qu'on reçoit dans l'émission, c'est Mestan. Il est prof de dessin à Bruxelles et il va nous proposer un petit tutoriel qui est accessible à tous. C'est parti ! Salut Mestan, bienvenue dans l'émission ! Salut Jessica ! Alors tu es professeur de dessin à Bruxelles. Alors commençons par le début, comment était venue cette passion pour le dessin ? Oh depuis tout petit en fait. J'ai toujours dessiné. Autant que je m'en souviens, j'ai toujours dessiné. C'est quoi tes sujets de prédilection ? Bah écoute, comme j'ai étudié très longtemps la géographie, je suis un fanat de paysage en fait. J'aime aussi beaucoup dessiner les figures, les portraits, les autoportraits en fait. J'aime beaucoup les autoportraits parce que j'ai l'impression à chaque fois de me redécouvrir en fait. C'est super intéressant de s'observer. Je suis à Bruxelles depuis dix ans et je trouve que c'est une ville qui est pleine de contrastes. Il y a énormément de choses fascinantes à dessiner en fait, d'un quartier à l'autre. Alors aujourd'hui, tu vas nous proposer un petit tutoriel dessin forcément. Qu'est-ce que tu vas nous proposer en gros ? Alors, quelque chose de pas trop compliqué, ça va être le croquis en fait. C'est une manière de dessiner qui est je dirais spontanée en fait. On a juste à observer et on a juste à dessiner d'une manière légère avec la main. Tu peux faire des erreurs. Le croquis t'autorise vraiment à faire des erreurs en fait. Tu peux pas te planter, c'est pas possible. Parfait. Je te fais confiance. Quelle pression. On va regarder ton tutoriel puis moi je vais forcément le tester. Et puis je te montrerai le résultat et tu me diras ce que tu en penses. Ok. Pour ce cours express, on va découvrir la façon la plus simple, la plus intuitive et la plus souple de dessiner. Le croquis. Première chose avant de dessiner, trouvez un sujet. En confinement, la maison est une mine d'or de sujets à dessiner. Les objets ont tous un intérêt. Presque tous. Vous pouvez faire une nature morte avec ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Les pièces d'un appartement sont aussi des paysages intérieurs à dessiner. Le coin lecture. Sur la cheminée. Le ficus. Les toilettes. Si, si. Les toilettes. Pour ce tuto express, j'ai choisi ce coin de l'atelier. Un buste. Une plante. Quelques livres. La porte vitrée. Et à droite, on a une petite perspective sur le salon. J'ai mes feuilles. J'ai mon crayon et mon stylo. J'ai mon modèle. Je n'ai pu dessiner depuis à peu près 18 ans, mais je vais essayer. C'est parti. On commence par placer les grandes lignes du sujet. Ici, les limites du meuble, de la porte, le pot de fleur, le salon à droite et le livre ouvert. En fait, je me rends compte que ça fait vraiment des années que j'ai plus utilisé un crayon pour dessiner quoi que ce soit. Du coup, je sens que je n'ai pas trop l'habitude. Une fois que vous avez la structure de votre croquis, c'est là que vous pouvez vous lâcher. Hachurer, gribouiller pour essayer de reproduire les zones sombres. Vous laissez de côté les zones claires. Alors allez-y, amusez-vous. Dessiner, ça doit vraiment être une partie de plaisir. Comme Stan m'a recommandé, j'essaie de utiliser les carrelages de ma cuisine pour savoir bien replacer les objets. Mais je ne suis pas très douée pour faire un trait droit. Ne réfléchissez pas. Il faut seulement observer. A travers le chaos des lignes, vous devez trouver progressivement la forme qui ressemble à votre sujet. Si vous avez des crayons de couleur ou un crayon de papier, par exemple, vous pouvez ajouter des nuances, des couleurs. Tout est possible. Alors peut-être un dernier conseil, surtout pour ceux qui sont confinés avec des enfants, offrez un carnet de croquis. Vous pouvez leur faire remplir un carnet de maison, par exemple. Chaque jour, faites-leur dessiner une chose de la maison. C'est toujours très fun. Et quand le carnet est terminé, c'est un super objet souvenir à partager. Alors voilà le résultat, Mestan. Alors quelle est ta cote sur 10 ? Mestan, voici donc le résultat que je t'ai envoyé. Alors fais-moi tes commentaires. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben écoute, je pense que tu t'en es très très bien sorti en fait. Quand je regarde ce que tu as fait, la première remarque que j'aurais à te dire, c'est le choix du sujet. Tu as vraiment très bien choisi. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'ombre et c'est le contraste en fait entre les deux qui crée le volume. La deuxième remarque, c'est que tu as essayé scrupuleusement de suivre ce que tu voyais. Donc on voit chaque objet au bon endroit et avec la bonne forme, tu vois. Donc ça, c'est super important et je vois vraiment que tu t'es appliqué. C'est vraiment super, un très très bon travail. Bravo. Ben écoute, merci. Écoute, c'était un petit retour en enfance quand même pour moi. Qu'est-ce qui toi te fait du bien dans le fait de dessiner ça ? Le dessin a des vertus thérapeutiques. Je ne sais pas si tu as remarqué au moment où tu dessinais, tu oublies tout le reste en fait. Tu es concentré sur quelque chose. On ne peut pas vraiment parler de concentration, on parle peut-être d'une sorte de trance. Quand on dessine, on est dans un sixième sens. Comme je te disais, le sixième sens en fait, c'est la synchronisation entre ce que tu as envie de faire et ce que ton corps va faire. Et c'est pour ça que dessiner ou peindre, c'est fantastique. Alors Mestan, pour ceux qui veulent te retrouver, voir déjà ce que tu fais ou éventuellement assister à tes cours quand le déconfinement sera terminé. On rappelle que tu as un Instagram, mais tu as aussi un site web, mestantechkin.com, c'est ça ? Exactement, exactement. Donc les gens peuvent sélectionner un cours et s'inscrire, tout simplement. En tout cas, merci Mestan. Moi, cette petite initiation m'a donné envie de me remettre au dessin, tout honnêtement. Ah c'est vrai ? Oui, ça m'a donné envie de m'essayer de temps en temps. Merci pour ce petit cours et à très bientôt. Merci à toi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à tester chez vous un petit croquis et à le poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag DoItBrussels. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1